On va vous redire après, mais demandez-moi la question de la question. Je sens toutefois un certain regret qu'il n'y ait pas de coopération entre nous et nous, donc il n'y a pas d'entre nous ici et nous ici chez nous. Je dois dire, après ma réunion avec le ministre du Tourisme de l'île Maurice et la réunion avec le ministre de la Culture et des Arts de Maurice, on se sent très proche et que la volonté existe que nous allons travailler ensemble. Et je disais tout à l'heure que dans le mois d'avril, nous allons nous rencontrer, l'île Maurice, la réunion et les Seychelles ensemble, pour déterminer la marche à suivre, comment nous allons mettre en place un partenariat de travail qui va aussi envelopper le carnaval international de Victoria qui prend place au Seychelles tous les ans. Mais j'ai aussi donné la garantie, je vous répète ça, au ministre mauricien, que nous, les Seychelles, on va jouer le jeu avec l'île Maurice dans le festival extravaganza, le shopping, que Maurice veut mettre à l'avant. Nous voulons que ce partenariat, c'est un win-win pour tous les îles. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nous nous faisons quelque chose et que l'île Maurice se dit, bon, on est obligé de participer et qu'il n'y a rien qui revient vers le risque. Ce que nous, nous ne voulons pas voir, c'est qu'on se répète dans les événements que nous faisons. Autant que nous allons diversifier nos événements, nous allons amener une nouvelle visibilité pour les îles et un nouveau groupe de clients qui arriveront dans nos îles pour découvrir ces événements qui seront quand même diverses. Et c'est ça que nous, nous allons donner le support total à cette activité de l'île Maurice. La Réunion aussi va lancer sous peu une activité qui va envelopper les autres îles et nous, nous avons fait la demande que Maurice y participe avec nous. C'est sur la table aujourd'hui et dans le mois d'avril, une décision sera prise et de là une déclamation faite. Georges. Une question, c'est pour Mme Brambeau, pour la nouvelle SQU. Et en 2006, on avait organisé une semaine du twist et en prenant une salle d'opérateurs du WSIC de la Réunion. Est-ce que vous pensez que vous allez relancer cette semaine organisé encore une fois une semaine du twist du WSIC de la Réunion pour regrouper la Grasse-Corp, le WSIC de la Réunion, le WSIC de la Réunion, le WSIC de la Réunion ? Bon. Nous, on observe toujours au mois de septembre la semaine touristique dont on organise des différentes activités et pourquoi pas profiter de nouveau de renouveler, puisqu'on parle de cet esprit d'avoir les îles qui viennent ensemble pour en discuter davantage dans les défis qu'on a et de relancer peut-être bien une telle activité, mais pour pouvoir avoir tous les membres des îles qui seraient partant là-dessus. Peut-être laisse-moi ajouter, Georges, pour donner... Je dois dire aux membres de la presse, Mme Francois, c'était mon adjoint. Dans mes fonctions précédentes, elle était numéro 2 à l'Office du tourisme. Elle a pris la tutelle quand moi j'ai été nommé comme ministre du tourisme et de la culture. Ce que Georges Michel demande, oui. Et Mme Francois a entièrement raison. Les Seychelles, nous célébrons la journée internationale du tourisme, qui tombe le 29... 27 septembre. Oui, ce que vous m'ont dit, logiquement, on doit pouvoir le refaire. Mais pour le refaire, la seule façon que ça marche, c'est un peu encore avec la tutelle de la CEU. On essaye de rallier les îles ensemble pour faire comme un mini trade fair où on amène de là les gens qui sont impliqués dans le monde du tourisme. Et c'est là que moi et Mme Francois nous faisons toujours appel à la presse. Ces activités, ces événements ne valent rien si nous allons le faire entre nous. On est obligés d'impliquer la presse pour que le roi et la République, le monde à large, arrivent à savoir que cet événement a pris place. Et voilà les discussions qui ont été faites et les résolutions faites. Nous jouons avec l'idée. Et c'est sur la carte en ce moment. Et vu que mes responsabilités touchent aussi le côté culture, et c'est une des idées pourquoi j'ai retrouvé le ministre de la Culture de l'Église Morisse, de voir comment est-ce qu'on peut impliquer culture et tourisme. Le président Michel, en lançant le Seychelles Brand of Tourism, il avait dit qu'il n'y aura pas de touristes qui pourraient se consolider sans mettre à bord la culture de nos îles. Et vous savez bien qu'il n'y aura pas de culture si on n'implique pas le peuple. Alors on est obligé de regarder la façon que nous avions fait des images dans le domaine du tourisme dans le passé. Aller tout simplement devant une plage, soleil et mer, c'est une façon, mais c'est un peu dépassé aujourd'hui. Nous, avec les plus belles plages que nous pouvons y avoir, nous savons très bien qu'il y aura une limite de pouvoir continuer avant ça. C'est pour la raison que le président Michel avait donné un peu une directive claire d'impliquer la culture, mais pour impliquer la culture, on était obligé d'impliquer le peuple. Et c'est le message que si l'événement que Georges Michel vous demande sera mis à l'avant, ça sera avec cette optique de jouer tourisme, culture et le peuple. Mais on va vous laisser savoir, dans un proche avenir, si Mme Brancourt avait son bloc, parce qu'elle est contrôlée par un moral, de voir si on peut mettre ça à l'avant dans un délai assez vite pour pouvoir l'annoncer. Peut-être avant qu'on parle avant, laissez-moi, je voudrais dire qu'on a fait ça avant, de demander à M. Calyx-Lofé, qui est le secrétaire général de la COI, de dire deux mots, et de là les questions peuvent être ouvertes à n'importe qui. Si vous voulez Mitch Comer, parce qu'il a un hôtel ici, ah ben non, mais moi le gars là, il a un au Seychelles. Et aussi, il est là pour pouvoir prendre les questions, si vous le voulez. Oui, merci bien, M. le ministre. Ce que je voulais dire, c'est que la commission de l'océan indien, c'est bel et bien le conseil de la coopération régionale, et du vivre ensemble, comme ça a été souligné. Je crois que la région a la chance d'avoir un cadre, c'est ce cadre, c'est la COI, et qu'il faut l'utiliser. Les États membres, plus que jamais, sont conscients des atouts, de la région, du sud-ouest de l'océan indien et au-delà. Et je crois là qu'il y a vraiment la nécessité de faire jouer les cadres de tous ces atouts au niveau régional. Nous avons plusieurs stratégies à la survie. Il y a stratégie de pêche, stratégie d'air de commerce, stratégie pour le genre, stratégie de lutte contre la piraterie, pour la promotion de la sécurité maritime. Et maintenant, nous parlons de stratégie dans le domaine du politique. C'est la région, ce qui fait sa richesse, c'est sa diversité et ses complémentarités. Et je crois que c'est là où, en attendant la réunion d'avril, à laquelle vous faites référence, entre vous-mêmes, les ministres et le président du conseil régional de la réunion, la COI se mobilise déjà. Nous sommes dans une phase de préparation de la conférence ministérielle de la COI pour préparer, pour mettre en place une stratégie régionale à le domaine du politique. Comme vous l'avez souligné, le volet aérien, c'est un point très, très important. C'est incontournable pour la collectivité des îles. Et déjà, nous y travaillons. Nous allons commencer à travailler avec nos collaborateurs râgés, avec nos personnes au sein de la COI, sous la présidence séchéroise. Et je crois que là, il y a des ouvertures possibles pour la région. Et vous pouvez toujours rester en contact avec nous pour voir quel est l'état d'avancement de la coopération de cette conférence au moment où nous sommes. Merci, M. le secrétaire général. M. D'Ampro, c'est ouvert. M. D'Ampro, c'est un peu d'air. Oui. Le concept des Épanouis a été lancé il y a près de 18 mois, si vous voulez plus, donc octobre 2010. Moi, ça m'a en fait fait le bilan de ce concept-là. J'ai l'impression que c'est un peu plus, parce que beaucoup d'initiatives avaient été annoncées, notamment celle d'un budget de promotion commune, entre les îles, celle d'un site de promotion commune, celle de stands peut-être communs dans les forêts internationaux, celle au-delà d'une certaine aérienne, celle de visa ou de laissé-passer ou d'un pass au sein indien pour les visiteurs qui viendraient asiatiques et éventuellement qui viendraient séjourner. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Bon, vous avez raison, ça.